Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence sur Youtube, je pense, un bon petit moment du coup je suis très contente de vous retrouver pour vous parler des produits que j'ai découvert au mois de juillet quasiment mi-août donc voilà, ça sera les favoris, les découvertes de mon été donc bah écoutez, on commence le titre, on va commencer par les accessoires cheveux il y en a deux, donc go donc la première chose que j'ai découvert, il s'agit donc du lisseur SteamPod donc hop, je l'ai juste ici, donc c'est le nouveau, c'est le 3.0 je ne vais pas non plus trop m'attarder sur le sujet parce que juste avant, je viens de vous filmer une vidéo revue crash test où vraiment je le teste, où j'utilise, je vous dis vraiment ce que j'en pense c'était pas la première fois que j'utilisais, ça fait à peu près depuis le mois de juillet que je le teste donc je vous ai vraiment filmé une vidéo pour vous dire ce que j'en pensais et elle sortira la semaine prochaine donc en gros pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un lisseur qui fonctionne en gros avec de la vapeur, en fait il faut mettre de l'eau déminéralisée à l'intérieur donc ça c'est la nouvelle génération, c'est les 3.0, je crois qu'ils viennent juste de sortir enfin il n'y a pas très longtemps, mais souvent on voyait les anciens donc on voyait ce même lisseur un petit peu plus épais mais surtout avec un gros réservoir d'eau juste ici donc là du coup c'est la nouvelle technologie et clairement on va transporter enfin puis même dans la vie de tous les jours, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratique là vous pouvez voir le résultat comme ça bah il a bien lissé mes cheveux, ils sont brillants mais c'est pas nécessairement grâce au lisseur, c'est parce que j'utilise plein de produits etc pour... dans tous les cas vous verrez mon avis complet, complet, complet la semaine prochaine donc premier produit que j'ai découvert cet été il s'agit du Steampot et c'est la première fois que j'ai un Steampot chez moi ensuite on poursuit avec un autre accessoire cheveux cette fois-ci il s'agit d'un sèche-cheveux j'en avais un Babyliss que j'ai acheté en Angleterre puis il avait au moins peut-être 7 ans, 6 ans, 7 ans il fonctionnait bien mais il commençait un petit peu à devenir fatigué donc j'en ai acheté un, j'ai acheté celui de chez Philips qui est très bien, son petit nom c'est le Ionic Moisture Protect donc là je suis sur sa fiche vous pouvez le trouver un petit peu partout, Amazon, Tarty enfin vraiment un petit peu partout donc ils disent hydratation et protection en profondeur jusqu'à 85% d'hydratation préservée moi ça fait peut-être à peu près un mois que j'utilise franchement je le trouve bien, performance et vitesse bon après comme tous les sèches-cheveux vous avez zéro vitesse, une vitesse, deuxième vitesse chaud, moyen, très chaud enfin froid, moyen, très chaud le tout pour faire Ionic franchement je suis pas déçue de mon achat il est vraiment bien c'est tout ce que moi j'attends d'un sèche-cheveux il est plutôt très mignon voilà donc j'en suis très contente bon les cheveux c'est terminé on va pouvoir passer aux produits de soins alors j'ai testé ce produit là on voit pas grand chose, je vous ferai un petit zoom après c'est un produit de la marque SVR donc c'est SVR B3 en gros c'est un sérum qui va venir hydrater c'est le concentré réparateur repulpant et antiride donc voilà comment ça se présente c'est sous forme de petites pipettes comme ça produit un petit peu gélatineux à utiliser comme un sérum donc moi je mets mon contour des yeux en ce moment je mets le tolérien de la roche posée parce que j'avais beaucoup de soucis de sécheresse à cet endroit là et d'irritation et j'en ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'autres contours des yeux qui hydratent et qui apaisent aussi bien que le tolérien de la roche posée donc je mets mon contour des yeux ensuite je mets ce sérum là je passe soit mon gouacha soit mon goulo là roller jade je vous en parle à chaque fois et ensuite je mets ma crème ça j'aime beaucoup parce que je trouve que ça ça apporte tout de suite un boost d'hydratation c'est très frais c'est une texture un petit peu gel mais finalement si on met la bonne quantité ça pénètre vite dans la peau y'a pas d'effet collant pas de résidu gras rien ça m'a pas du tout donné de bouton rien de tout ça donc je l'aime beaucoup je trouve que ça repupe bien la peau j'en mets matin et soir j'en suis à peu près on va dire à la moitié de mon flacon ça doit faire peut-être un mois que je l'utilise et j'aime beaucoup toujours pour rester dans le côté para j'ai essayé pour la première fois de ma vie cet eau micellaire là en fait j'utilise jamais 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 d'eau micellaire j'aime pas trop ça mais finalement j'avais plus du tout de les démaquillants j'avais plus du tout j'avais plus rien je me suis dit que j'allais tester une eau micellaire qui est forcément à rincer dans tous les cas les eau micellaire il faut les rincer mais après je lave mon visage donc c'est pas un souci je mets ça sur des cotons c'est hyper rapide c'est frais ça prend pas trois plombes donc j'aime bien donc j'ai pris celle du riage hydrate démaquille nettoie pour les peaux normales à sèche ils disent inutile de rincer mais moi j'ai toujours entendu même les dermatomes ont toujours dit les eau micellaire il y a des petits des micelles en fait ce qu'on appelle des micelles c'est comme des petits agents nettoyants il faut absolument rincer donc là il y a écrit inutile de rincer moi je rince quand même et franchement c'est plutôt bien ça peut faire les yeux aussi donc un gros produit comme ça 500 ml il me semble que j'ai dû l'acheter peut-être 13 ou 14 euros il y avait une promo dans ma parapharmacie donc j'ai trouvé ça plutôt abordable Muria c'est une marque que j'aime bien donc je me suis dit allez on teste et franchement je suis pas déçue j'aime beaucoup un autre produit de soin que j'ai testé là il s'agit d'un produit dont j'avais jamais entendu parler j'ai pas vraiment testé ce genre de produit c'est de la marque Yoma alors déjà il faut savoir que cette marque là c'est le seul produit de la marque que je teste on peut le trouver en vente sur directement sur le site sur le site de Mariono c'est là où moi je l'ai acheté d'ailleurs et ils le vendent dans les ateliers des sourcils atelier du sourcil vous savez vous vous pouvez vous faire épiler qu'est-ce que c'est en fait ils appellent ça un soft peeling donc je vais vous montrer au niveau de la texture en fait c'est une texture baume pour en prendre une toute petite quantité il faut venir l'appliquer sur le visage sec vous venez masser délicatement et au contact de la peau au bout de 3, 4 au bout de 30 secondes de massage ça se transforme en huile donc vous massez vous laissez poser ça 10 minutes ensuite vous massez un tout petit peu et puis vous venez rincer puisque c'est un petit peu huileux, épais, collant moi je le rince vraiment sous la douche quand je me lave les cheveux et en fait qu'est-ce que ça fait ça vient gommer votre peau mais tout en douceur il n'y a aucun grain à l'intérieur c'est ce qu'on appelle un gommage chimique il me semble c'est ça un gommage chimique pas de grain donc on a une peau sensible qui a tendance à avoir pas mal de rougeurs qui rougit facilement qui parfois des petits problèmes de coups prose etc ça c'est vraiment très très bien c'est très doux en fait ils préconisent de l'utiliser 3 fois par semaine moi ça fait à peu près 2-3 semaines que j'utilise pas forcément 3 fois mais j'utilise au moins 2 fois et franchement je le trouve très bien je trouve qu'à chaque utilisation j'ai une peau qui est vraiment douce qui est beaucoup plus nette qui est plus lumineuse et sans avoir le côté agressif des grains moi j'aime beaucoup le côté agressif des grains j'ai l'impression d'avoir une peau décapée toute neuve toute douce mais je sais que c'est pas bon pour elle je sais que ça l'abîme en fait pour mon type de peau ça vient l'abîmer ça lui fait des micro rayures ça mérite ma peau etc même si j'adore ce côté hyper propre hyper doux faut se rendre à l'évidence et il faut plutôt que j'opte pour des produits doux comme ça et franchement c'est la première fois que je teste cette marque là que je teste ce genre de produit et franchement je le trouve je le trouve vraiment vraiment bien moi je vous conseillerais plutôt de l'acheter sur le site de Marino parce qu'il y a tout le temps tout le temps des promos ensuite autre produit que j'aime beaucoup il s'agit de la marque Kaya je vous avais déjà parlé il y a quelques mois des petits chewing-gums alors pour la marque Kaya pour les personnes qui ne connaissent pas c'est des compléments alimentaires à base de CBD alors il n'y a pas que du CBD mais la particularité c'est que c'est à base de CBD donc le CBD ça va venir vous détendre etc j'ai reçu toute la gamme de la part de la marque d'ailleurs il y a un code promo il y a moins 15% si ça vous intéresse le code promo c'est CIRIEL15 je vous mettrai juste ici et je vous mettrai également en barre d'infos mais moi j'ai vraiment mes petits chouchous ça les chewing-gums moi j'aime beaucoup c'est très faiblement dosant en CBD c'est à dire qu'il y a 5 mg à l'intérieur la marque préconise de ne pas dépasser 70 mg par jour donc c'est à dire que j'en prends pas tous les jours mais quand je sens que j'ai un petit coup stress ou là en fait récemment avec tout ce qui était les histoires de Covid de confinement de je travaille pas est-ce que les salles de sport vont rouvrir est-ce qu'en rentrant je vais avoir un travail enfin bref toutes ces histoires les gens pas contents bref c'est un peu compliqué en ce moment comme dans beaucoup de milieux j'imagine mais c'est un peu compliqué là maintenant il y a le pass sanitaire donc en gros mon boulot là c'est de dégager les gens qui n'ont pas de pass sanitaire parfois tu te fais insulter parfois les gens comprennent parfois ils comprennent pas bref c'est un peu un peu compliqué on sait pas trop où on va dans les jours les semaines à venir donc il y a des jours où c'est un petit peu tendu et franchement je trouve que ça me fait du bien ensuite on a l'huile donc ça c'est l'huile adaptogène c'est le produit que j'utilise le moins on a pas mal de cb d'intérieur on a 30 mg comment l'utiliser c'est très simple en gros il faut prendre une demi pipette donc vraiment une demi comme ça mettre quelques gouttes sous la lampe laissez agir 90 secondes et puis voilà après vous faites votre vie ça c'est ça mon père il l'a voilà il l'a lui il l'utilisait plus le soir avant de dormir ma mère elle me disait que ça le détendait plutôt bien moi c'est vraiment le produit que j'utilise le moins parce que je suis pas non plus hyper angoissée hyper stressée donc j'utilise les autres produits qui sont un petit peu plus faiblement dosés ça c'est mon préféré c'est les happy happy gummies donc on a 10 mg de cb d'intérieur j'en prends un avant de partir au travail tout le temps donc le matin ou l'après-midi ça dépend de mes horaires et en fait c'est des petits bonbons comme ça sous forme d'ourson franchement c'est plutôt bon ils sont plutôt bons bon alors quand on croque ça colle un peu aux dents mais moi ça me dérange pas je fais des bonbons mais quand on croque à la fin on sent qu'il y a un petit goût de plante un petit goût de cbd on va pas se le cacher c'est pas non plus un boubou arribo mais franchement ils sont plutôt bons ça se prend très facilement donc ça c'est vraiment mon produit préféré quand j'en aurai plus je pense sincèrement que je vais en racheter on a que 10 mg à l'intérieur donc c'est pas non plus le truc ultra ultra chargé et on a pas mal de vitamines en fait on a vitamine A vitamine D vitamine E vitamine C vitamine B3 B8 acide folique vitamine B12 biotine B5 zinc iodine et le cb donc oui ça va venir vous détendre etc mais ça apporte des petits trucs des petits trucs en plus et ensuite on a on a ces deux compléments alimentaires là donc on a pour le jour rise and shine donc ça c'est pour la journée il faut en prendre deux par jour donc deux capsules en gros ça équivaut au petit bonbon c'est à dire qu'on a 10 mg et pareil on a de la vitamine B6 magnésium qu'est-ce qu'on a d'autre du guarana plein de choses comme ça donc ça je le prends de temps en temps mais je le prends pas en cure je le prends pas tous les jours et ensuite on a la même chose pour la nuit donc là c'est sweet dreams encore une fois il faut en prendre deux une heure avant d'aller vous coucher ça va vous aider à vous déstresser et là cette fois-ci vous avez 20 mg alors qu'est-ce que je pense de tous ces produits là donc déjà vous l'aurez compris ces deux produits là peut-être parce que ça se mange je sais pas mais en tout cas ces deux produits là c'est vraiment mes préférés et enfin le dernier produit qui a un petit peu révolutionné mon quotidien je vais un petit peu loin mais franchement c'est quand même pas mal il s'agit d'un billet accessoire bon après je vais prendre la caméra je vais vous embarquer directement par terre mais en gros il s'agit d'un aspirateur robot j'avais déjà un aspirateur robot avant mais là c'est un aspirateur robot qui aspire et qui lave le sol et ça ça a changé ma vie depuis donc en gros je vais vous embarquer je vais prendre ma caméra il est juste à côté je vais vous le montrer directement en action mais en gros c'est la marque Xiaomi moi je connaissais Xiaomi parce qu'il faisait des téléphones et aussi les aspirateurs moi mon aspirateur balai que j'ai c'est un Xiaomi que j'ai depuis deux ans il est très bien donc là c'est Xiaomi qui s'est associé à Viomi et le modèle c'est le S9 et franchement il est super ce que je vous disais l'aspirateur bon alors moi du coup j'ai dû le mettre à côté du canapé parce que le fil est quand même assez court donc voilà à quoi il ressemble normalement j'ai une application pour le démarrer mais là vu que je suis avec mon téléphone je ne vais pas pouvoir l'utiliser mais je vous mettrai des screens comme ça vous verrez l'application est très bien faite alors ça qu'est-ce que c'est en gros c'est la base de l'appareil et c'est surtout là où est le sac à poussière moi j'ai un appartement de ce 60 mètres carrés donc en gros franchement le sac à poussière je le évite une fois par mois j'ai pas besoin de plus c'est 3 litres donc c'est amplement suffisant mais en plus de ça je le jette pas je le réutilise donc ça c'est ça c'est ça c'est plutôt cool donc écoutez c'est parti je vais le lancer sur démarrer là il est en mode aspiration et lavage donc il se retourne forcément il cherche un petit peu où il est et c'est parti il commence tout le temps par faire les contours de tout l'appartement donc là c'est parti il va venir aspirer il va venir laver en même temps donc là j'ai juste mis de l'eau à l'intérieur c'est déconseillé de mettre tout ce qui va être monsieur propre etc parce que en fait ça va l'abîmer au fur et à mesure du temps mais là on voit bien qu'il y a la trace donc clairement ça empêche pas de faire des lavages de laver le sol avec sa serpillère mais franchement pour le quotidien c'est quand même pas mal si jamais vous avez des petites tâches ça part maintenant si vous avez des enfants qui vous fait tomber du ketchup de la sauce tomate etc je vous avouerai que ça sera pas suffisant mais pour des trucs au quotidien nous on a pas d'enfants on a juste un chat donc c'est amplement suffisant et en fait toute cette partie là on lui a interdit d'y aller parce que là il y a les fils là il y a les gamelles du chat donc du coup il y va pas donc il fait le contour de chaque pièce donc il va commencer vraiment par le salon et ensuite il fera la cuisine le couloir etc pour la vidéo je vais l'éteindre et je vais lui dire de rentrer à la maison hop là donc là c'est parti il y retourne très très rapidement il trouve super facilement sa base ça y est il a trouvé sa maison donc à chaque fois il rentre vraiment tout doucement hop il va se brancher c'est bon nickel il a pas aspiré assez longtemps mais normalement voilà on entend donc vous voyez ça ce bruit dure environ 10 secondes et en fait il aspire la poussière que l'aspirateur a récupéré dans son bac bon et bah écoutez les filles et les garçons ça y est ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle aura pas été trop longue si elle est un peu longue mais en fait voilà ça résume les deux mois qui viennent de qui viennent de se passer ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vidéo j'avais plus très envie pour être très honnête avec vous et en fait le fait là d'avoir rallumé ma caméra et bah ça me fait ça me fait plaisir j'ai hâte de faire le montage et de vous poster la vidéo d'avoir vos petits retours de voir que vous êtes toujours là j'espère et voilà moi je vous embrasse très très fort tous les liens comme d'habitude seront tous en barre d'infos et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le crash test du lisseur bye